Salut à tous, c'est Stott, on est de retour pour une nouvelle vidéo guide platine de Tomb Raider 3 Remastered avec les mines de RxTech. Il y a les chariots de mine qui vont apparaître, donc ça ne va pas être mon moment préféré. Voilà. Donc en fait ici vous faites tout le tour de la pièce. Voilà, il y a les portes qui s'ouvrent. Donc à un moment donné vous faites le tour plusieurs fois. Enfin vous faites le tour. Mais pour éviter de tourner en rond, une fois que vous allez entendre ici, voilà vous avancez. Et ici vous allez entendre, regardez vous avez entendu la porte se refermer là derrière vous. Et vous allez du coup pouvoir passer par cette entrée. Voilà, grâce à la porte qui s'est fermée. Donc c'est parti. Donc on a deux trophées à faire dans ce niveau. Le premier consiste à attirer tous les mutants vers les gardes au lance-flamme. Voilà, il faut que tous les mutants meurent par les gardes au lance-flamme. Et le dernier trophée demande à ce que les mutants soient éradiqués, tout simplement. Donc celui-ci se fait en même temps que le premier. Donc ici vous ramassez, hop, mission de MP5. Là en face on va commencer à avoir des mutants, donc on va sauvegarder. Voilà, il faut éviter que les mutants tuent les mecs au lance-flamme, surtout. Voilà, alors ici on active ce petit bouton. Voilà, regardez. Voilà, il les a tués de très loin quand même, ça c'est pas mal. Alors, les mecs au lance-flamme ne sont pas, ils ne vous attaquent pas. Donc c'est ça qui est bien. Donc là on a fait les deux premiers, il y en a sept en tout, de mutants dans le niveau. Et voilà, c'est vraiment le moment que j'aime le moins dans le jeu. Les chariots de mine. Ah non mais j'ai horreur de ça. Donc ici. Tout en bas, il y a également un mutant. Le truc c'est qu'on ne peut pas tous les attirer vers les mecs au lance-flamme. Par exemple ici, il n'y aura pas de mecs au lance-flamme. Il ne me semble pas. Je vais faire le tour, voir s'il n'y en a pas un qui apparaît. Mais franchement, ça m'étonnerait. Je vérifie. Non, non, il n'y aura pas de garde au lance-flamme ici. Donc celui-ci, vous pouvez le tuer. Oula. Ah, il n'est pas encore mort. Mais attention, on s'est pris un petit peu de poison. Voilà. Alors lui, on pouvait le tuer, il n'y avait pas de soucis. Donc du coup, le trophée qui demande d'éliminer tous les mutants ne se fera pas naturellement. Donc il faudra aussi faire attention, bien attention à ce trophée. Voilà. Et ici, on va commencer notre voyage dans les chariots de mine. Donc on va faire une sauvegarde. Hop. Voilà, on prend un nouveau slot. Donc allez, c'est parti. Alors. C'est quoi pour utiliser les leviers que vous verrez sur les côtés ? L2 pour vous accroupir, comme la touche que vous utilisez pour ramper. Voilà, c'est celle-là. Et carré, c'est pour utiliser le frein. D'accord ? Donc là, vous allez utiliser la croix. Voilà, pour changer de chemin. Très important. Attention, ici on s'abaisse. Voilà. Attention, ici on s'abaisse. Voilà. Ici, on descend. Ici, vous allez prendre le premier cristal du niveau. Il y en a 5 en tout dans ce niveau. Alors, ici. Il faut partir là-bas, du coup. On évite de tomber dans l'eau, bien sûr. Alors, ici. Vous avez un bouton. Voilà. Attention, la porte se referme derrière vous. Alors, on n'y voit rien ici. Je me disais, c'est bizarre à Londres. On y voyait beaucoup plus que dans l'original. On poursuit. Attention, il va y avoir une pente. Voilà. Ici, on va y aller par l'arrière. Oh là, c'est quoi ce bruit ? Waouh. Oh là là, il me fait peur, lui. Ah, attendez. J'espère que lui. J'espère que lui, il n'a pas un... Un petit... Un petit garde au lance-flamme. On va vérifier. Si on ne peut pas l'amener. Oh, on n'y voit rien. On ne voit rien du tout. Non. Alors, ici, non. Pas de garde au lance-flamme. Donc, il n'y en aura absolument pas. On peut le tuer. Je m'assure avant qu'il n'y ait pas de garde au lance-flamme. Parce qu'il faut vraiment attirer tous les gardes, tous les mutants possibles. Parfait. Alors, on recule. Voilà. Au moins, on a vraiment bien vérifié que le mutant ne pouvait pas être tué par un lance-flamme. Voilà. Bah non. En fait, là, on ne pouvait pas aller chercher tout ce qu'il fallait pour le moment. Là, on va plutôt aller ici. Oh là là. Mais c'est quoi ce bruit ? Ah, il y en a encore un, là. Voilà. Maintenant, il faut repartir. Oh là là, ce bruit, il est insupportable. Ah, je ne sais pas du tout si c'est un bug ou... Je n'ai pas le souvenir de ça. Horrible. Bon, du coup, attention, il va y avoir le mutant. Regardez, il est là. On n'y voit rien. C'est n'importe quoi. On ne voit rien du combat. Oh, il a laissé tomber une trousse, là, non ? Non, c'est moi. Ok, c'est moi qui... C'est moi qui deviens fou. Allez, on poursuit. On va s'éloigner du bruit, là, parce que c'est insupportable. Désolé pour vos oreilles. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, oui, désolé d'avoir un petit peu bugué au moment du cogneur, là, du mutant. Je veux vraiment m'assurer, en fait, que chaque mutant puisse croiser son garde au lance-flamme. Alors, ici. Je ne sais même pas si c'est là qu'il faut aller en premier. Attendez. On a déjà été ici. Alors, ça, c'est pour revenir. Ah, mais on connaît ici. Mais oui. On va plutôt faire l'autre porte. On va faire ça. Regardez. Hop. Alors, ici, il va à nouveau y avoir des mutants. Donc, on va sauvegarder. Alors, ici. On est parti. Il va y avoir un mutant, ici, mais pas de... Pas de garde au lance-flamme, attendez. Petite vérif. Oh là. Je vérifie. On vérifie bien à fond, hein. Ah, non. Donc, ils ne peuvent pas venir jusqu'ici. Ok. Il va revenir. Allez, vas-y, reviens. Ah, ça l'embête, hein. Allez, reviens. Parfait. Il n'a rien sur lui. Il n'a rien sur lui. Par contre, on termine, hein, quand même. Cette pièce. Regardez. Là, il y a un autre mutant qui va débarquer par là. Il ne pourra rien nous faire, ici. On va vous essayer de la tirer. Voilà. 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 Vous faites ça, et puis vous revenez. Regardez. Hop. Eh bien, c'est parfait. Il a laissé quelque chose. Une petite trousse de soin, des munitions de Yuzi. Ok. Et là, j'ai vu, il y avait des munitions de Desert Eagle. Parfait. Alors, dans cette caverne, on va appeler ça comme ça, vous avez un point d'eau. Ici, il y a des objets à ramasser, mais le plus vite possible. Et puis, il faudra ressortir là, sur votre droite. D'accord ? Donc, c'est parti. On ramasse vite fait cette petite manivelle. On va sortir une fois, et on ira chercher les autres objets après, une fois que la jauge d'hypothermie sera remontée. Voilà. Et là-bas, c'est quoi ? C'est des munitions ou des torches. Ouais, vous pouvez même laisser tomber, si vous n'en souhaitez pas. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je vais aller les ramasser quand même. Voilà. Allez, on sort de là. C'est parfait. Donc, on a ramassé cette petite manivelle. Maintenant, on va retourner. Donc, par là. Attention, il y a un trou ici. On n'oublie pas. Et on va ressortir vers le wagon de nez. Pour ceux qui ont la ref, le wagon de nez. Est-ce que vous avez la ref ? Alors, je vais sauvegarder par ici. Alors, ici, il faudra donner un petit coup de frein après la première descente. Voilà. Là, c'est parfait. Attention, ici, on n'oublie pas de changer. Hop, l'aiguillage. Voilà. Nous y sommes arrivés. Allez, on descend d'ici. Bon. Ici, vous allez monter. On est de retour dans cette salle. Et ici, vous avez un autre wagon de nez. Je ne vais pas arrêter, moi, avec ça. On va sauvegarder avant de le prendre. Parce que là aussi, ça ne va pas être une partie de plaisir. Alors, ici, on va devoir bien jouer avec les freins. Faites attention. Attention. Première descente, on va devoir utiliser les freins. Ah non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. Attention, ça va être là. Hop, là. Voilà. Voilà. Heureusement, il ne fallait pas freiner trop fort. Parce que sinon, on serait tombé dans l'aiguillage. Ici. Hop. Voilà, ça nous permet de descendre, en fait. Alors là, il y a un mutant qui est mort. Du coup, je n'ai pas eu le temps de voir. On va prendre ce cristal. Voilà. C'est le troisième, là, déjà. C'est vrai que tout à l'heure, on en a ramassé un. Pendant notre trajet. Déjà, le troisième sur les cinq. Alors, ici. Oh là. Alors, lui. Oh, il s'est fait transverser la jambe. Ça n'a pas l'air de le gêner. Il y a l'habitude. Enfin, il y a l'habitude. Enfin, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Vous allez sauvegarder. Il y a peut-être l'habitude des forêts. Je ne sais pas. Attention. Hop. Voilà. On est passé sans mourir. Donc, ici, on va poursuivre. Ouh là. Attendez. C'est quoi, là ? C'est quoi, ici ? On va d'abord aller chercher un objet, ici. Oui, il est là. Dans ce trou-là, vous avez des torches. Ce n'est absolument pas obligatoire. Et hop. Alors, ici. Ici, ça glisse. On va y aller par l'arrière. On va sauvegarder. Voilà. Et on y va. On s'accroche bien au bout. Voilà. Pour pouvoir bien descendre, là, sur la gauche. Là où c'est le plus élevé. Voilà. On a perdu pas mal de santé. On va prendre une grande trousse, tiens, pour changer. Pour bien se remettre à fond de notre énergie. Ici. On va poursuivre par là. Ah, c'est pas ici qu'il y a déjà le secret numéro 1. Est-ce que c'est ici ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, attention. Ici, il va y avoir un mutant. Alors, on le tue. Parfait. C'est ce qu'on voulait. Est-ce qu'il nous laisse quelque chose ? Rien du tout. Ah, c'est dommage. Alors, ici. Ah, ben non. Ça, c'est d'où on vient. C'est plutôt par là. Ah, il n'y a rien ici ? Ah, mais attendez. On a juste essayé ici pour rien. Ok, même pas de levier. Ok. Bon, ben, je me suis fait avoir. Donc, il fallait bien descendre. Ok. Donc, pour descendre, je suppose que c'est par là. Puisqu'il faut descendre ici. Oh là. Pourquoi il n'a pas voulu s'accrocher, là ? C'était quoi, ce bug ? Alors... Maintenant, pour descendre ici, ben, ce serait plus par là. C'est qu'on peut glisser sur ce bloc, là. Ouais. Parfait. Ah, vous avez quand même une petite faille, ici. Voilà, on y va. Ah, quoique. Attendez. Justement, dans cette faille, il y a des choses, ici, non ? Ah, mais oui. Il y a un passage. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a, ici ? Ah, il y a un mutant. Ouais, ça, c'est beaucoup moins intéressant. Euh... Ben, allez. Est-ce qu'il y a un garde au lance-lame, là-bas ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Allez, on le tue. Il n'a pas envie de mourir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ok, c'est bizarre, ça. Euh... Bon, je vais me soigner. Je pensais que de l'autre côté, il y avait une ouverture, mais il n'y a rien du tout. Ça ne servit à rien, encore une fois. Enfin, ça ne servit à rien. Si, bien sûr que si. Ça sert, bien sûr, pour le trophée où il faut éliminer tous les mutants. Attention, hein. C'est vrai que j'avais oublié ce trophée, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon. Vous, vous le savez, vu que j'ai mis les petites annotations en bas de la vidéo. Et en termes de chapitrage aussi, donc vous savez déjà, vous de votre côté, qu'il faut bien tuer tout le monde. Vous n'avez pas oublié ce petit détail, contrairement à moi. Ici, est-ce qu'il y a également moyen de... Non, ici, il n'y a rien. Donc on va le plus à droite possible, on va lâcher, on va se raccrocher en dessous. Voilà. Et on est reparti dans l'autre sens. Et ici ? Oh, ici, on peut. Regardez. Oh, encore ! Oula ! J'ai fait le con, j'ai fait le con, j'ai fait le con. Ah bon, voilà, je suis encore empoisonné. Ah, attendez ! Il faut un garde au lance-flammes, là. Viens ici, toi. Vas-y, tue-le. Tue-le, tue-le. Ce serait bien que tu viennes tuer les mecs, toi. Allez, vas-y. Viens, vas-y, tue-les. Oula. Oula. Parfait. Parfait. Ça fait 5 de tuer. C'est parfait. Par contre, là-bas, on n'avait rien tout en bas, là. Parce que là, c'est la suite, du coup. Alors, on va y aller comme ça. Hop. Oula. Oh, encore un. Bah, c'était important de descendre, là. Oula. Oula. Je suis content, j'ai réussi à ne pas me prendre de... de poison. Ça, c'est l'essentiel. Voilà. Maintenant, on va pouvoir ressortir vers la vraie salle. Ah, la musique de TR3. C'est ça qu'on kiffe. C'est des musiques comme ça. Alors, ici. Normalement, il y a peut-être un troisième... Normalement, il y en a un troisième, ici. Il y a un troisième mutant. Il est là. Regardez. On va l'attirer vers le garde. Vas-y, viens, toi. S'il te plaît. Non, mais lui, il n'a pas envie de travailler. Vas-y, hein. Allez. Va le tuer, va le tuer, va le tuer. Et il prend son temps. Il sait, en fait, qu'il va gagner. C'est pour ça. Il sait qu'il va... Qu'il va le déglinguer. Et bah, voilà. Parfait. Il en reste un, normalement, pour les lances-lames. On est à six. Donc, c'est parfait. Ouh. Il y en a encore un. Vas-y, c'est le dernier. Vas-y, 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 vas-y. Tue-le. Et là, normalement, on va avoir notre trophée. Bon. Qui va là ? Voilà, parfait. On a eu le trophée. Et bah, c'est parfait. On n'a plus à s'occuper de ça. Maintenant, on peut juste tuer tous les mutants. C'est parfait. Alors, ici, vous avez des choses à ramasser. Et notamment, sur le petit pont, là. Hop. Vous avez un pied de biche qui va vous servir pour la suite. Voilà. Dans le bassin, vous avez aussi un objet à ramasser. Si vous le souhaitez. Il est... Bah, s'il est de quel côté, déjà, celui-là ? Alors, où est-ce qu'il est ? Ah ! Et oui, il est carrément dans un... Dans un... Dans un terrier, on va dire ça comme ça. Donc, allez. On ramasse ça. On fait demi-tour. Et on ressort. Et voilà, c'est parfait. Alors, ici. Ah, on ne peut pas. Ok, attendez. Attendez, attendez. Ça doit être par là, alors, du coup. Voilà, c'est ça. Vous allez vers la gauche pour pouvoir entrer dans ce petit... Cette petite ouverture. Ça va être le secret numéro 1. C'est ça, hein ? Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Parfait. Parfait. Vous allez appuyer sur ce bouton. Parfait. C'est pour le secret numéro 2. Tout simplement. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne me l'ont pas compté en secret, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas normal, ça. Pourquoi ils ne me l'ont pas compté en secret ? Est-ce qu'il faut que j'aille plus à droite, peut-être ? Attendez, pourquoi le secret, il ne s'est pas compté ? Attendez, j'ai essayé d'aller à droite pour voir. Est-ce que la musique va se déclencher à ce moment-là ? Pourquoi la musique du secret ne s'est pas déclenchée ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Attendez, je fais ça ici. Faut-il grimper par là ? Attendez, on n'a pas eu la musique du secret, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est très étrange. Bon, écoutez, on va essayer de faire comme ça. On va essayer d'aller jusqu'au prochain secret. Hop, je vais faire une sauvegarde. On verra au prochain secret si on a deux musiques de secret. Mais là, je trouve ça étrange. Voilà, pour moi, c'est ça le secret numéro un. Donc, c'est vraiment bizarre. Bizarre, bizarre. Alors ici, on est arrivé par où déjà ? Par là-bas. Ici, on va essayer, en fait, de grimper sur les... sur les espèces de collines. Voilà. Et on va poursuivre... jusqu'à l'ouverture que vous voyez là-bas. Hop. Ici, ça va être des moments où il faudra... voilà. Prendre votre élan. Et ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas forcément prendre notre élan en reculant comme d'habitude parce que les corniches sont tellement étroites. Ce n'est pas si facile que ça, en vrai. Voilà. Et ici, on atteint une échelle. On grimpe l'échelle. Voilà. On va à gauche. Et attention, ici, ça va être la foire en forêt. À nouveau. On va prendre une petite torche pour mieux... mieux voir. On va faire une sauvegarde également. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller en rampant ? Oh, bien sûr. Ça marche très bien. Il n'est pas au point, leur piège. Ah, vraiment... Là, je suis déçu. C'est quoi, là ? C'est quoi, ça ? Ah ! J'ai cru qu'il y avait des boules qui débarquaient ou je ne sais pas quoi. Ok. Non, il n'y a rien du tout. Mais pourquoi mettre ça là, en vrai ? Ah, c'est étrange. Donc, allez, on va grimper ici. Voilà. Ici, on va à gauche. Ah oui. Là, par contre, il faut... Il faut les éviter. Ouais, voilà. Ici, on va avoir un mutant. Juste là. Ah non. Attendez, il est où ? Ah, c'est encore un peu plus haut. Ok. On poursuit. Voilà, il est là. Regardez. Il nous a ratés. Tant mieux. Ah non, il nous a pas ratés. Ah, quel enfoiré. Voilà, on le laisse mourir et après, on fera nos petits soins. Voilà, là, on se soigne. Voilà. Ici. On descend tout doucement. Hop, on glisse. Et on arrive. Voilà. Vous connaissez cet endroit. On revient vers notre wagonné. On fait une sauvegarde avant de le reprendre. Allez, c'est parti. On prend le wagonné. Je suis mort d'une façon toute bête, là. J'ai du cut parce que ça prend beaucoup de temps, sinon. Mais le truc de fou. Le truc de fou. En fait, la rat a tellement déraillé que je crois que le jeu a déraillé. J'ai jamais vu la rat déraillé de cette façon. Mais vraiment. Attention ici, on va devoir freiner un petit peu. Voilà. Voilà. Ici, c'est bien. Ça, c'est la bonne vitesse. Par contre, ici. Hop. On n'oublie pas de changer l'aiguillage. Ici, on se baisse. Voilà. Et attention, ici, il va falloir freiner aussi un petit peu avant l'arrivée. Voilà. Ici. Voilà. On revient dans notre salle de départ. Et on va aller vers la porte, là-bas. Voilà. Donc, vous descendez. Et on va utiliser notre pied de biche. Pour cette porte. Allons-y. Allons-y. Ouh là. Il est où, le levier, là? Bizarre. Alors, on prend la batterie. Et ici, on va... aller plus haut. Et on va rentrer ici, à l'intérieur. Attention, il va y avoir un mutant. Ça, c'est pas pour allumer la lumière, par hasard. Oh, non. Il va nous empoisonner, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est fait. Parfait. Allez, on se soigne. Bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a pas des choses à ramasser? Non. Mais on avait bien un mutant à tuer. Ça, c'était important parce que, justement, on doit tous les tuer. On n'oublie pas. Ici, vous allez grimper sur le toit. Voilà. Et ici, en tout cas, je vais essayer. Alors, non. Pas là. Plutôt par là. Voilà. Vous allez vous accrocher au bord et vous rendre... Alors, attendez. Sur la gauche. Et vous avez accès à une échelle, ici. Regardez. On la voit pas du tout, hein. À l'époque, est-ce qu'on voyait... Ah, on voyait pas... On voyait pas non plus. Alors, ici. Voilà. Vous êtes au plus bas possible avec les pieds de Lara qui touchent vraiment le bord du vide, hein. Et vous allez faire un saut en arrière en vous retournant et en vous accrochant. Voilà. Ça, c'est considéré comme un secret. Ok. On va ramasser, du coup, petite trousse de soin et lance-grenade. Et... Et oui, voilà, en fait. Voilà, c'est ça. Là, on revient au secret numéro 1, en fait. Enfin, c'est considéré comme étant le secret numéro 1. C'est deux secrets en un, en fait. Bon, lui, il va pas venir nous embêter jusque-là, quand même. Voilà, parfait. Meurs de ton côté. C'est bien. Voilà. Et... Bah, justement, on va pouvoir récupérer quelques petites choses ici. Alors, attendez. Par où on remonte, là ? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Par là ? Ouais, c'est ça. Donc ici, on va ramasser des munitions et un cristal. C'est peut-être le dernier, je pense. On va vérifier ça tout de suite. Ah non, quatre. Ok. Il y en a encore un à ramasser après. Ok. Bah, c'est très bien. Alors. Maintenant, on retourne. On retourne là-bas. Notre vie, elle est bien ? Elle est très bien, notre vie. Donc ici, on va revenir par là. Et on va descendre le plus à gauche possible. Alors oui, il faut pas user de la méthode raccourcie. Parce que là, j'aurais fait le plongeon, là, depuis le bord. La race serait morte. Carrément. Donc ça ajoute quand même un nouveau piège. On va dire. Alors. Maintenant que vous avez fait ça. On va à nouveau remonter le plus haut possible dans cette salle. Et on va prendre le wagonnet. Voilà. Encore un nouveau wagonnet. Le troisième. Mais avant de le prendre, on va faire une sauvegarde. On est parti. Donc ici, vous restez baissé. Vous avez juste à faire ça, c'est le plus simple des wagonnets. Et voilà, nous sommes arrivés. parfait. Parfait. Vous descendez. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher cette petite torche là-bas au fond. Petite torche qui nous attend. Comment on fait pour y aller ? Parce que là, ça va être compliqué. On va reculer de cette façon. Voilà, c'est parfait. On prend les torches. Voilà. Et maintenant, on va se rendre vers cette petite grue. Non, vous voulez pas grimper là. A chaque fois, il me fait le coup. On va mettre l'acide de batterie. Parfait. Et ici, vous allez mettre le démarreur du treuil. Voilà, c'est parfait. Alors ici, ça va être petite séquence de plongée, petite séquence stressante. Vous allez faire une sauvegarde. Et ici, vous allez plonger. Et le but, c'est... Attendez, je vais à Yfi. Vous allez remonter par ici. Voilà. Vous remontez par ici, ça vous permet de reprendre votre jauge d'hypothermie. Vous attendez qu'elle remonte. Et après, vous plongez à nouveau et vous allez à l'intérieur du sas jaune. Alors, je ne sais pas du tout comment on appelle ça. Vous remontez à l'intérieur, en fait. Voilà. Donc là, vous y allez. C'est votre prochaine destination. Voilà, on se dépêche. Oh, on a perdu un petit peu de vie. Pas très grave. Ici, on a une grande trousse. oui, voilà, elle est là. On prend la grande trousse et on va devoir replonger juste après. On attend à nouveau que notre jauge remonte. Alors, attendez, par contre, avant, pour préparer le chemin, je vais regarder où il faut aller. normalement, il doit encore y avoir un endroit où l'on peut reprendre notre santé. Alors, par ici. Oui, c'est celle-là. On va d'abord remonter ici. Voilà. Et après, on remontera par là. D'accord ? Vous pouvez même faire une sauvegarde si vous le souhaitez. Hop, là, c'est ce qu'on va faire. On fait une petite sauvegarde. Et là, on y va. Donc, on sait qu'il faudra plonger. Enfin, qu'il faudra tourner à droite, là. Voilà, vous tournez à droite, puis encore à droite, vous remontez, là, et vous sortez. Voilà, vous avez perdu, encore une fois, un petit peu de vie. C'était pas très grave. On attend que notre jauge d'hypothermie remonte. on va même se guérir pour l'occasion. Voilà, on est pratiquement à la fin du niveau. Allez, faut que ça remonte, faut que ça remonte. C'est parfait. Voilà. Maintenant, vous grimpez, enfin, vous remontez le tunnel. Là, on atteint le dernier cristal. Voilà, on sort de l'eau. on prend une petite trousse pour se guérir et on ramasse celle-ci. Parfait. Alors, maintenant, on poursuit, tout simplement. Alors, ici, on a on a un garde au lance-flammes. là, par contre, je ne sais pas par là, c'est quoi. Oh, un mutant. Attendez, c'est pas normal, ça. Est-ce que lui, il peut venir le tuer ou pas ? Ah, pas du tout, lui, il peut pas venir. à cause de la... Ok, je me disais, c'est bizarre parce qu'on a eu le trophée. Bon, alors, on le tue. Parfait. Bon. Alors, c'était pas ça qui nous intéressait, quoi qu'il arrivait. nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit pont, là. Parce qu'ici, en fait, vous allez pouvoir descendre par ici. En fait, le but, ça va être d'aller chercher tous les objets. Hop, on a déjà un premier endroit ici. Voilà. C'est le secret numéro 3, en vrai, ce qu'on est en train de faire là. Voilà, on prend notre élan. Ici, on a des choses à ramasser. Des munitions de lance-grenades. Et après, il faut poursuivre tout le long des plateformes jusqu'à arriver à un petit passage avec, justement, des objets à ramasser. Là-bas. Pas ici, mais là-bas. on va éviter les bêtises, on va faire une petite sauvegarde. Et du coup, ici, hop, on arrive vers le secret numéro 3. Voilà, c'est juste là. Alors, de mémoire, c'est une grande trousse. Ouais, c'est ça, une grande trousse et des munitions. Maintenant, il nous reste juste à remonter jusqu'au pont. Et puis, atteindre la fin du niveau. On y arrive. Voilà. N'hésitez pas à sauvegarder si vous n'avez pas confiance. Voilà. Ici, j'ai plutôt... Voilà. Puis, on va grimper par là-bas. Hop. Ici, pour partir là-bas, on va... Bon, on va plutôt remonter ici. Ici, vous refaites une sauvegarde. Alors, ici... On va essayer de pas trop sauter en biais parce que je sais que ça va rater. Voilà. Hop. Et ici, on remonte vers le pont et on va tuer les deux derniers mutants du niveau pour le trophée. le trophée dont j'ai oublié le nom. Alors, je sais plus. Alors, attention, il y en a un là-bas. Mais avant d'aller les tuer, on va aller ramasser une trousse. Petite trousse de soin là-bas. Alors, du coup, on peut les tuer d'ici, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. On a eu le trophée de lutte contre les nuisibles. C'est parfait. Voilà, on a eu tous les mutants du niveau. Et voilà, on arrive à la fin. Voilà, 3 secrets sur 3, les 5 cristaux découverts, les 26 objets. On a fait un sans faute. Voilà, c'est parfait. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo guide de Tomb Raider 3 Remastered. Donc, les mines de RxTech, c'est terminé. C'était le niveau que j'appréhendais le plus, je pense. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo du guide platine de Tomb Raider 3. Salut à vous ! Sous-titrage Sous-titrage